Bienvenue. C'est le temps de la période des questions. Le député de Népessing. Merci. Bonjour, M. le Président. Il semble que ma question sera pour la première ministre suppléante. Vous avez engagé Don Drummond pour vous sortir des problèmes financiers dans lesquels vous vous êtes retrouvés. Il vous a dit que pour équilibrer le budget, vous auriez besoin de décisions difficiles et que le gros fardeau doit incomber aux dépenses. Et maintenant, vous essayez de changer des contraintes financières à un gros magasinage. Vous savez, la majorité des familles ne peuvent se permettre d'acheter une piscine. Les changements que vous faites sont incroyables. Vous utilisez votre MasterCard pour payer votre visa et votre visa pour payer la MasterCard. Comment est-ce que vous vous attendez à ce que vous allez équilibrer le budget d'ici 2017-2018? La première ministre suppléante. Merci, M. le Président. Et comme la première ministre l'a dit plusieurs fois, nous mettons en place les recommandations de Don Drummond. Nous avons mis en place 60 % de ses recommandations. Ce qui est incroyable, M. le Président, c'est que les conservateurs prennent la parole et ils nous demandent de mettre en place Drummond, de mettre ses recommandations en place. Et lorsqu'on le fait, ils s'opposent à nous chaque fois que nous le faisons. Nous avons changé la physiothérapie et ils sont contre nous à chaque étape. Nous voulons diminuer le prix des médicaments. Vous êtes contre nous à tout bout de champ. Nous avons des négociations difficiles avec les médecins. Vous êtes mis dans le chemin à chaque fois. Merci, M. le Président. C'est fort étant donné que ce gouvernement a ajouté 20 milliards de dollars à notre dette. Et cette année seulement. Ils disent aussi que si vous ne stabilisez pas le fardeau de la dette, vous allez risquer une autre diminution de crédit. Vous ne pouvez pas dépenser sur la voie de l'équilibre. L'Ontario ne rencontre pas les objectifs de croissance cette année ni la prochaine. Vous ne trompez personne. Mais vous n'êtes pas les seules personnes qui ont vu à travers cette façade économique. Le Wall Street Journal hier a dit que la situation économique de l'Ontario est pire que celle de la Californie, que cette province aura de la difficulté à atteindre ses objectifs de déficit. Et c'est avant votre nouvelle annonce de dépense d'hier. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si le Wall Street Journal a compris le temps dans ses prévisions? La Première ministre suppléante. Il est clair qu'il y a une différence entre le parti de l'opposition et l'ONU. Et vous savez quoi, M. le Président? Intervention du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. La ministre. M. le Président, ils ont choisi d'être contre tout et de couper dans tout afin d'atteindre le déficit zéro. Nous avons décidé de faire croître l'économie. Nous avons choisi l'emploi, M. le Président. Nous croyons que la seule manière dont on peut renforcer l'économie, d'équilibrer l'économie, c'est à travers la croissance, à travers l'emploi, à travers la prospérité. Nous sommes toujours sur la bonne voie pour équilibrer les livres. Mais il faut investir dans les gens, dans l'infrastructure et avoir une communauté d'affaires qui réussit bien. Tout ce qu'on entend de l'autre côté, c'est le déficit. Nous ne sommes pas de cet avis. Complémentaire final. Merci. Le Wall Street Journal n'est pas le seul journal respectable qui n'achète pas vraiment votre stratégie. Le Globe and Mail de cette semaine dit que vous êtes dans un état désespéré et que vous retournez aux économies de 70. Ils disent aussi qu'il y a un sens clair dans lequel le gouvernement de l'Ontario joue à blâmer la victime pour la mauvaise économie. Ce ne sont pas de bonnes reconnaissances que nous avons ici. Et maintenant, ce n'est pas le temps de jouer à des jeux politiques avec les finances de l'Ontario. Nous avons besoin de vrais leaderships afin de retourner à la prospérité. Admettrez-vous que vous n'en avez pas de sous la tête et que vous ne réussissez pas à faire votre travail ? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre suppléante. Je n'ai pas obtenu l'attention pour que vous recommencez à vous chamailler. La Première ministre suppléante. Merci. Notre priorité est claire. Nous nous concentrons sur la création de bons emplois pour attirer aussi de bons emplois. Et nous nous assurons que nous appuyons les familles de classe moyenne. Ce sont nos priorités. Lorsque les gens comme le député de l'autre côté ne veulent pas comprendre que nous sommes sur la bonne voie pour diminuer le déficit, lorsqu'on s'attaque et qu'on essaie d'avoir le déficit zéro, les gens payent par leur emploi. Nouvelle question. La députée de l'Unipi-Anne-Cowton. Merci, M. le Président. Ma question aussi s'adresse à la vice-première ministre. Hier, les libéraux ont voté contre la motion présentée par les conservateurs, alors que les néo-démocrates ont décidé de ne pas agir. Les néo-démocrates et les libéraux en font beaucoup ensemble. Ils ont doublé la dette à 277 millions de dollars. Ils ont amené un déficit de 12 milliards de dollars. Ils ont tué l'industrie épique en Ontario. Ils empêchent un million d'employés d'Ontariens d'avoir de bons emplois. Et ils ne veulent pas avoir que la police provinciale enquête sur les centrales. Et donc, voici ce que les libéraux et les néo-démocrates font pour la province de l'Ontario. Est-ce que la vice-première ministre arrêtera la coalition avec les néo-démocrates et obtiendra des réponses pour la province de l'Ontario? M. le Président, il est très clair que nous travaillons de façon acharnée pour trouver un terrain d'entente. Nous avons un gouvernement minoritaire ici à Queen's Park et nous voulons le faire fonctionner. Ça signifie de travailler avec l'opposition. Et parfois, ça signifie de travailler avec les néo-démocrates. Parfois, M. le Président, c'est avec les conservateurs. Ça signifie qu'il faut travailler avec les deux parties de l'opposition afin d'améliorer la vie des gens de cette province. Complémentaire. Eh bien, ce gouvernement continue de survivre seulement grâce aux néo-démocrates. C'est pourquoi ils ont un haut déficit, c'est pourquoi il y a un haut taux de chômage, c'est pourquoi nous avons une haute date, c'est pourquoi les politiques en matière énergétique sont un désastre. Nous avons un scandale de 1,1 milliard de dollars pour l'annulation des centrales d'Audeville et de Mississauga. Et c'est ce qui frustre la population le plus. Ils peuvent comprendre pourquoi ce gouvernement libéral s'assoit en place pour deux ans et on dit que l'annulation ne serait que de 40 millions de dollars. et que d'ici deux ans, vous savez, nous serons à 700 millions de dollars et maintenant à 1,1 milliard de dollars. Je ne comprends pas pourquoi la première ministre de la province a donné les droits de négociation à différents organismes et décide de se retirer des négociations. Nous savons que nous devrons payer 1,1 milliard de dollars étant donné les mauvaises dépenses de ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement va enfin écouter la population de l'Ontario et demander d'obtenir un autre mandat? Au ministre de l'Énergie, le ministre de l'Énergie. La députée saura, M. le Président, en parlant de la centrale d'Audeville, que la première ministre a demandé au vérificateur général d'évaluer la situation. Elle l'a fait, elle a amené un rapport. Et dans ce rapport, voici ce qu'on dit. Nous prenons de bonnes initiatives afin d'avoir de bons taux d'électricité pour la population. Nous voulons aussi avoir de l'énergie verte. Nous avons aussi amélioré l'accord avec Samsung. C'est un investissement de plusieurs milliers de dollars. Nous allons économiser 7,9 milliards de dollars à la population à l'avenir en se débarrassant de la construction de deux centrales nucléaires. Vous savez, ce sont des décisions que nous avons prises lors des sept ou huit derniers mois qui amènent une différence significative, qui diminueront les coûts d'électricité. Et cette députée, inaudible. Intervention du président, complémentaire final. Monsieur le président, seulement un parti qui a un déficit de 12 milliards de dollars dirait qu'il réussisse encore mieux sur leurs objectifs. Seulement ce parti regarderait les contribuables disant qu'il leur économise de l'argent. C'est une première ministre qui dirige ce parti qui n'a pas été élue et qui a maintenant un scandale d'1,1 milliard de dollars sur les bras. Elle refuse de demander une motion de confiance et elle refuse de donner l'information à la commissaire, à la vie privée, à l'affirmation et l'empêche de faire son travail. Stéphanie Gilmore, d'Ottawa, a écrit à la première ministre, elle dit « Mon fils de huit ans était très surpris que nous avons dépensé un milliard de dollars pour ne rien construire et n'amener absolument aucun résultat. » Stéphanie dit ce qui suit. « Je vous demande d'être plus adulte, plus citoyenne que politicienne parce que même mon fils de huit ans semble le comprendre. » Le ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, cette députée devrait avoir le front de s'occuper de traiter avec l'opinion de son propre chef concernant les centrales. Le 1er octobre 2011, la journée avant l'élection provinciale, quand les chefs des conservateurs qui parlaient des centrales de Mississot et d'Aubeville a dit que s'il était élu, il les annulerait et il était certain que ça coûterait un milliard de dollars. Et il a dit qu'il était irresponsable de l'abord du premier ministre McGuinty d'annuler la centrale sans même connaître les coûts, mais lui non plus ne les connaissait pas. C'est une citation ici, Monsieur le Président. Que ce soit une citation ou non, il doit retirer les propos. Je retire mes propos. Nouvelle question. Le député de Beechs East York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les Ontariens veulent voir les livres de l'Ontario équilibrés de façon responsable. Le gouvernement a signé un plan afin d'ouvrir un nouvel échappatoire pour les crédits d'impôt aux sociétés qui permettent aux compagnies d'obtenir un crédit d'impôt pour les soupers et divertissements. Et le gouvernement, après avoir consulté les démocrates, a réalisé que c'était quelque chose qui était inacceptable. Est-ce que le gouvernement annulera vraiment cet échappatoire ou est-ce qu'ils nous ont abandonné l'idée? La vice-première ministre. Nous nous engageons à être responsables lorsqu'on parle d'administrer les finances de la province. La semaine dernière, les dépenses ont diminué. L'année dernière, pardon, les dépenses ont diminué. Nous avons augmenté. Nous augmentions normalement 6 à 7 %. Maintenant, nous en sommes à 2 %. Le système de santé comprend que c'est la manière dont on opérera dans les prochaines années. Nous transformons la manière dont on fait les affaires afin que nous soyons responsables de façon fiscale et que nous continuions à améliorer les services aux gens. Je crois que si le député de l'autre côté avait porté attention et avait lu, regardé les livres, il saurait que nous sommes responsables et que nous prenons nos objectifs au sérieux, mais que nous n'allons pas faire de compression dans les services. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je lui dois, j'ai posé une question très raisonnable et j'ai reçu une réponse qui n'avait rien à voir. Donc, je vais essayer une question différente. L'automne dernier, le gouvernement a indiqué qu'ils étaient prêts à amener une limite sur les salaires des PDG dans le secteur public et qui atteint maintenant sept chiffres. Quand est-ce que le gouvernement agira ou si c'est simplement un autre plan libéral qu'ils abandonneront? La vice-première ministre, nous évaluons les compensations, les salaires des PDG au secteur public parce que nous comprenons que nous devons avoir une approche responsable concernant les salaires dans le secteur public. Je crois que le député de l'autre côté réalise que ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est compliqué et que les salaires des PDG dans les hôpitaux, par exemple, représentent 0,003 % du budget seulement. Complémentaire, eh bien, rien ne dit que ça réglera tout, mais les libéraux font des promesses qu'ils ne respectent jamais. Je vais essayer une troisième fois. Les familles qui ont vu le gouvernement dépenser près d'un milliard de dollars pour annuler des contrats en énergie voient aussi des scandales tels qu'Orange et la cybersanté. Ils voient qu'ils ne respectent pas leurs engagements. Et nous nous retrouvons aussi avec des échappatoires qui ne font créer pas d'emploi. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait prendre le gouvernement en sérieux alors qu'on voit qu'il ne respecte jamais leurs promesses? La vice-première ministre, eh bien, je ne suis pas de l'avis du député de l'autre côté parce qu'en fait, nous faisons beaucoup de progrès en ce qui concerne l'emploi dans cette province. Nous avons réussi encore mieux et nous avons récupéré tous les emplois que nous avons perdus lors de la récession et encore plus. Et nous essayons d'améliorer les résultats pour la population de cette province, que ce soit en santé, que ce soit en éducation. Monsieur le Président, on crée de l'emploi. On se concentre sur ça. Et notre stratégie a déjà montré qu'avec un partenariat avec la société au large, nous pouvons obtenir des résultats, nous pouvons créer de l'emploi parce que les gens ont de bonnes capacités, ils ont du talent, il faut travailler ensemble afin de faire bouger l'économie, afin que ça bénéficie à nous tous. Nouvelle question. La députée de Ketchina-Wadolu. Merci. J'ai une question pour la vice-première ministre. Pendant dix ans, alors il y avait des chèques en blanc pour les entreprises qui ne créent pas d'emplois. Est-ce que la vice-première ministre pense toujours que c'est une façon de créer des emplois? Réponse. Nous, nous pouvons appuyer les entreprises dans la province parce que c'est là où on crée des emplois. Nous sommes prêts à travailler avec les entrepreneurs pour qu'il y ait plus de création d'emplois dans la province. Je pense qu'on a eu beaucoup de succès avec nos investissements chez l'IGM, par exemple. Il y a d'autres exemples. Je pense que la députée le sait parce qu'elle vit dans une collectivité où on a pu profiter de ses investissements. Oui, en fait, la région de Ketchina-Wadolu réussit en dépit de ce gouvernement. Il y avait Navista à Chatham qui avait fermé boutique et... Alors, donne... Alors, en 2011, il y avait Navista qui avait fermé boutique et 1 000 personnes avaient perdu des emplois. Et là, il y avait un chèque qui avait été donné par le gouvernement, mais ça ne garantissait pas. Les emplois, Navista a été s'installer aux États-Unis. Et ensuite, ce mois-ci, il y aura une mise aux enchères à l'usine de Navista. Est-ce qu'on pourra récupérer ces 30 millions de dollars? Moi, j'aimerais bien parler des investissements avec le Fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario, avec des régions très près de la ville de la députée. Alors, parlons de ce qui se passe à Elmira. On a créé 25 emplois pour une compagnie. On a conservé 46 emplois. Et Minima, à Guelph, a reçu une subvention et avec des nouveaux emplois qui avaient été créés. Et Paul Mouston, 250 000 $ à SW Plastic Limited, 21 emplois qui ont été gardés. Ensuite, Woodstock, NSG Canada, qui a également créé 50 emplois et ont conservé 210. Donc, on crée des emplois. Bon, c'est encore une réponse qui n'en est pas une. Les gens veulent entendre de nouvelles promesses, mais les gens se rappellent de ce qui n'a pas été fait. Alors, il y a des emplois dans le secteur manufacturier qui ont bien disparu. Alors, il y a le moins de croissance de la productivité et également beaucoup d'emplois dans le secteur manufacturier qui ont disparu. Et le gouvernement dit que le vieux plan marche. Je ne sais pas pourquoi la députée d'enfin c'est si négative. Parce qu'on sait qu'il y a encore des défis en matière d'économie. Mais on a créé 475 000 emplois depuis juin 2009. Alors, on est sur le bon chemin. Et nous, nous croyons dans les gens de l'Ontario. Nous croyons qu'il y a des gens qui sont pleins de talents. Et on va continuer à travailler avec les gens de la province. Et voilà, ça c'est la force de notre province. Le député de Drenfoune et Pissing Pembroke. Moi j'ai une question pour la vice-première ministre. Il y avait un témoin dans le comité avec la vérificatrice générale que votre gouvernement connaissait le coût de l'annulation des centrales au gaz bien avant que la première ministre apparaisse devant le comité. Alors, le fait que vous dites que vous n'étiez pas au courant, ce n'est pas crédible. Alors, le premier ministre précédent était au courant. On savait que ça allait coûter des centaines de millions de dollars. Et ce n'est pas ce qu'elle a dit au public et dans cette chambre. Hier après-midi, on avait débattu d'une motion qui donnerait à tous les députés la possibilité de rendre la première ministre redevable. mais les NPD n'ont rien fait. Ma question est la suivante. Quel accord secret avez-vous fait avec les NPD pour acheter leur silence? Arrêtez la parole. Bon, alors là, vous êtes sur une pente savonneuse parce que là, vous vous attribuez un motif où également vous dites que quelqu'un a payé quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas mentionner ce genre de choses. Le leader parlementaire, la tentation est là avec cette question absolument ridicule. Bon, ça, c'est sérieux, M. le Président, que l'opposition, au cours des derniers mois, se sont levées jour après jour en parlant de la situation des centrales au gaz. C'est l'une des questions les plus importantes dans la province. Et pourtant, ils n'ont pas reconnu le fait que pendant la dernière élection, l'opposition, les candidats de l'opposition, disaient que la seule façon d'avoir l'annulation des centrales au gaz, c'était d'élire un gouvernement conservateur. Il faudrait qu'ils disent la vérité. Les questions qui ont été soulevées par le député, on en a parlé dans le comité. Mais en fait, ce dont ils n'ont pas parlé, c'est leur engagement à fermer les centrales au gaz. Il faudrait peut-être qu'ils disent la vérité. Question complémentaire. Alors, je vais en revenir à la vice-première ministre. On sait que les libéraux vont faire tout ce qu'ils peuvent pour garder le pouvoir. Et pourtant, le NPD veut toujours les appuyer. Si la première ministre pourrait gaspiller un milliard de dollars sans conséquence, qu'est-ce qui va empêcher d'autres scandales à l'avenir ? Neuf mois, tout ce que vous avez fait, c'est d'essayer de retrouver l'appui des syndicats. Et puis, votre plan sur les emplois, cela montre que vous voulez absolument retrouver votre appui des syndicats grâce à l'appui des NPD. Alors, on sait qu'il y a plus de gens qui donnent au Parti libéral plutôt qu'au NPD. Ce gouvernement est à la source de nombreux scandales. La première ministre n'a pas dit que quelqu'un est redevable de la situation et le NPD a refusé également de rendre la première ministre redevable. Quand est-ce que vous allez laisser les gens de l'Ontario donner un verdict sur ce gouvernement corrompu ? Asseyez-vous. Le député va retirer ses propos. Je les retire. Le leader parlementaire. Nous avons essayé, avec un certain succès, de faire en sorte que ce gouvernement marche. Alors, on a essayé d'en parler au Parti d'opposition. On n'a rien pu faire. Ensuite, on a parlé au NPD. Et là, on a réussi à avoir un dialogue. Et là, on a eu une motion qui a été adoptée, qui permettait à toutes sortes de projets de loi d'aller de l'avant, d'aller en comité pour la troisième lecture. On va continuer à faire en sorte que cette chambre fonctionne convenablement, mais il faudrait que le Parti d'en face fasse preuve d'un peu de responsabilité. Pour le moment, il y a un projet de loi qui est en train d'être complètement obstrué dans le comité en raison de l'opposition. Les députés d'Essex. J'ai une question pour la vice-première ministre. Les gens du comté d'Essex ont beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne l'accès à la chirurgie pour les oncologiques. Alors, on voudrait avoir un peu plus de clarté. Et ça, ça fait une semaine qu'on pose des questions, mais on entend toujours des remarques qui ne donnent aucune réponse. mais le député de Windsor-Ouest n'a pas répondu à la question. Elle a dit qu'elle était en faveur des soins oncologiques à Windsor. Alors, est-ce que la vice-première ministre pourrait nous dire ce qu'il en est en ce qui concerne ces soins à Windsor? La vice-première ministre, moi, je vais assurer les gens de Windsor qui vont avoir accès aux soins oncologiques. Et s'il y a des gens qui disent le contraire, c'est juste de l'alarmisme. Le député de Windsor-Ouest, en fait, a eu une réunion avec moi et avec le chef d'Action Cancer Ontario pour qu'on puisse discuter de la situation. En fait, je pense que c'est vraiment une très bonne chose que les députés de Windsor-Ouest prennent le temps de comprendre la question. Et certainement, nous nous sommes engagés à avoir des soins de santé de grande qualité. On sait qu'il y a une relation entre le volume des chirurgies et la qualité des soins. Action Cancer Ontario, certainement, a pu profiter à tous les Ontariens. On va continuer à travailler avec cet organisme. Certainement, le gouvernement aime bien présenter des solutions contradictoires. Alors, les résidents de Windsor vont perdre l'accès de chirurgie thoracique. Et juste hier, le président de l'hôpital régional de Windsor avait dit que les menaces d'Action Cancer Ontario n'étaient pas retirées. Et donc, les gens ont peur de perdre tous les services ou les chirurgies thoraciques. Alors, dites-moi si le gouvernement va arrêter de jouer à ces petits jeux et va protéger les soins de santé à Windsor. Réponse. Tout à fait. Moi, je pense que je suis tout à fait engagée à donner des services de soins de santé de grande qualité. Et c'est une très bonne chose. Il faudrait que le député d'en face comprenne que les montants qui ont été donnés par Action Cancer Ontario, cela va continuer. Parce que les gens de Windsor et de la région comptent sur cet argent pour avoir les soins oncologiques dont ils ont besoin. Alors, nous allons continuer de travailler sur ces questions. Mais certainement, les soins oncologiques vont continuer à Windsor. Et que pour le député, ils disent que ce n'est pas le cas, c'est irresponsable. Le député d'Ottawa Sud, j'ai une question pour le ministre de l'Éducation. Je sais que l'éducation publique est reconnue comme une des meilleures du monde en Ontario. Et je suis très fière de nos accomplissements basés sur les talents et le dur travail de ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Il y a beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers. Alors, nous avons maintenant des élèves qui ont augmenté les notes moyennes. Et maintenant, il y a également beaucoup plus de gens qui sont diplômés. On a vu beaucoup de progrès au cours des dix dernières années. Je pense qu'on ne peut pas, évidemment, nous reposer sur nos lauriers. Moi, j'étais contente de savoir que la ministre avait rendu visite à Ottawa. Qu'est-ce que la ministre pourrait nous dire quelles ont été les consultations que vous avez eues dans cette ville? Alors, merci au député d'Ottawa Sud qui a soulevé cette question. Oui, certainement, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers en ce qui concerne nos accomplissements en éducation. Et maintenant, je pense qu'il faudrait en faire plus. Il faudrait peut-être revoir notre vision, nos aspirations, non seulement pour le système, mais pour les élèves. Alors, moi, j'ai pu aller à Ottawa récemment pour participer à des consultations provinciales, comment faire encore mieux dans le domaine de l'éducation. Alors, j'ai été également dans toutes sortes d'autres villes récemment pour entendre les opinions des parents. Nous posons des questions en ce qui concerne les compétences dont les élèves ont besoin pour le XXIe siècle. Comment est-ce qu'on va améliorer le bien-être des élèves et comment on va utiliser la technologie dans les écoles. Et certainement, cela va éclairer les gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Alors, certainement, je vais attendre des nouvelles de la prochaine phase des discussions. Et c'est une bonne chose d'essayer d'améliorer la qualité de l'éducation. On a déjà été reconnus comme étant excellents dans le monde de l'éducation en anglais. Alors, on peut toujours faire le mieux possible pour les élèves. Alors, est-ce que la ministre pourrait décrire à cette chambre ce qu'elle cherche à obtenir avec ses consultations et quand est-ce qu'on a finalisé la prochaine phase? La ministre. Alors, merci encore pour cette question. C'est important de savoir que cette consultation a permis de parler à d'autres personnes que les personnes qui donnent dans le domaine de l'éducation. On a parlé à des agences à but non lucratif, à des entreprises, aux élèves, aux parents. Et on essaye d'améliorer, par exemple, la créativité, la pensée critique, les compétences en matière de communication. Tout ça, on en a besoin pour avoir un emploi. On se demande si on devrait peut-être avoir plus de cours sur l'entrepreneuriat, la littératie, quel est le rôle de technologie dans les salles de classe. On discute de toutes sortes de sujets avec toutes sortes de gens. On veut donc donner également plus de nouvelles dans quelques mois. Alors, moi, j'ai une question sur les jeux pan-américains hier dans le comité sur les prévisions budgétaires. J'ai demandé quand est-ce qu'on allait voir quels seraient les montants pour les jeux pan-américains. Et la réponse était intéressante. Votre collègue a dit que peut-être qu'on aura le plan au cours des prochaines semaines, mais on ne saura pas quel sera le coût avant que les jeux soient finis. Alors, on nous demande pourquoi on devrait avoir un budget. Si c'est toujours pour donner d'autres factures aux contribuables, alors pourquoi ? Et étant donné les commentaires du ministre des Transports, alors je pense que tous les chiffres que vous allez nous donner, ça n'aura aucune crédibilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre des Transports ? Est-ce que vous n'avez aucune idée des montants qui vont être dépensés pour les jeux pan-américains ? Alors, merci beaucoup pour la question. Certainement, les jeux pan-américains représentent une entreprise considérable. 41 pays qui vont venir avec leurs athlètes à Toronto. Il y aurait 350 000 touristes. Le ministre des Transports est en train de mettre en œuvre un plan pour les transports. On a donc une planification pour les transports en commun. Cela prend du temps. Et il y a beaucoup d'organisations qui participent. La province, les municipalités, les services de transport, la sécurité. Nous travaillons avec la police provinciale pour nous assurer que les transports seront donc sécuritaires. Question complémentaire. Le député de Berry. Moi, j'ai une question pour le ministre responsable des jeux pan-américains. Vous ne pouvez pas utiliser le fait que c'est complexe, que vous ne pouvez pas donner des chiffres. Il faut absolument avoir un budget. Alors, dans les prévisions budgétaires, le ministre des Transports a dit que vous n'aurez que les chiffres qu'après les jeux. Alors, d'avoir un budget avant, c'est pour assurer que les gens qui payent les jeux verront leur argent bien utilisé. Et là, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas crédibles. Parce que chaque fois qu'il y a des montants, donc, qui sont dans un autre ministère, moi, j'aimerais savoir quels sont les montants d'argent qui sont cachés dans le budget du ministère des Transports. Alors, est-ce que ça va dépasser les montants qui avaient été annoncés d'abord? Alors, nous avons un programme de planification pour les jeux. C'est donc tout est à jour. et ça, ce sera près de 12 à 15 mois avant que les jeux commencent. Nous travaillons également de concert pour faire participer tous les gens concernés et qu'il y ait suffisamment de choses qui soient communiquées et aux personnes concernées. Les jeux, c'est la première fois que la province a un exercice de planification des transports sur cette échelle. Et on ne saura pas exactement quels seront les montants avant d'avoir terminé le processus de planification. Le député de Davenport. J'ai une question pour le vice-premier ministre. Alors, il y aura donc de l'uranium liquide qui sera transporté par camion jusqu'en Caroline pour que ce soit traité. Cette mission de haute priorité, c'est la première fois qu'on a essayé de transporter de l'uranium enrichi dans des camions. Alors là, il y a vraiment beaucoup plus d'examens qu'on devrait porter sur cette question. Alors, qu'est-ce qui va permettre de protéger les Ontariens ? Merci. Le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie. La sécurité nucléaire relève de la responsabilité de la Commission canadienne sur la sécurité nucléaire. Elle est responsable de cela à 100%. Et elle assure la supervision. C'est elle qui en a la responsabilité. Nous travaillons de manière très étroite avec cet organisme lorsqu'on nous le demande. Et le député devrait le savoir. Alors, il soulève des préoccupations et je vais les transmettre à mon homologue fédéral. Et je suis sûre que, comme dans tous les autres cas, lorsque le NPD a soulevé les préoccupations concernant le transport de produits nucléaires, que ces questions ont été traitées. Donc, c'est un organisme qui fait un travail impeccable, M. le Président. Merci. La question s'adresse encore une fois à la Première ministre suppléante. Le gouvernement doit comprendre qu'il s'agit d'une question de sécurité publique tout à fait importante et que ce genre de transport demande une supervision appropriée de la part du gouvernement. En août, un camion plein de matériaux radioactifs sur l'autoroute I-75 a pris feu et malheureusement, les autorités n'ont pas été informées de cet incident, ni aux États-Unis, ni au Canada. Est-ce que le gouvernement peut assurer que le transport de cet uranium liquide ne pose pas de problème et ne met pas en danger la sécurité du public et que l'on pourra avoir donc les informations au niveau de l'organisme de contrôle du transport des matériaux nucléaires ? M. le Président, nous transportons de tels matériaux depuis de nombreuses années déjà et depuis 40 ans déjà, on fonctionne à l'énergie nucléaire dans cette province. Donc, la Commission pour la sécurité nucléaire du Canada et Transports Canada sont responsables de la supervision de ce type de transport pour pouvoir assurer la sécurité du public et pour être préparés en cas d'urgence. Donc, en tant que régulateur fédéral, cette agence ne permettrait jamais que de tels matériaux soient transportés et le type d'incident dont il parle n'a pas eu lieu en Ontario et n'aura pas lieu en Ontario. Merci. Pour le ministre délégué aux affaires des personnes âgées, l'honorable Mario Sergio. Speaker, it's my view as I meet more and more of my constituents in Etobicoke-North that the Ontario Senior Secretariat will have an ever-expanding mandate. Merci. Alors, malheureusement, la société dans laquelle nous vivons voit de nombreuses maltraitances des personnes âgées, que ce soit de l'ordre mental, de l'ordre physique ou même de l'ordre financier. et il y a une définition donc de maltraitance des personnes âgées lorsque l'on se trouve en situation de confiance et qu'il y a un abus de cette confiance. Donc, les personnes âgées sont souvent victimes de fraude parce que ce sont des personnes qui ont naturellement confiance en d'autres personnes. Et j'aimerais poser la question suivante. Quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour, donc, contéger les personnes âgées ? Merci. Merci. Je vais répondre à la question de mon collègue, les membres de Etobicoke-North. C'est très approprié que cette question me soit posée à ce moment-là. et les personnes âgées sont des gens tout à fait généreux qui ont confiance en leur prochain et j'aimerais vraiment souligner la contribution de ces personnes âgées à notre pays par le passé à leur collectivité et il en va de notre responsabilité de les protéger. C'est ma responsabilité ainsi que celle de tous les députés de cette Chambre. Nous voulons donc combattre les maltraitances faites aux personnes âgées et augmenter la prise de conscience de ce problème. Nous avons injecté 8 millions de dollars en ce sens en 2003 et nous avons également une déclaration des droits des personnes âgées et une déclaration de tolérance. Donc nous devons nous souvenir des vétérans qui ont combattu dans les guerres, la première guerre mondiale, la guerre de Corée, la deuxième guerre mondiale et lorsqu'il s'agit des personnes âgées, on ne peut jamais en faire assez et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les progrés protégés. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Je suis tout à fait impressionné par l'engagement de ce ministre concernant son portefeuille et je vois de plus en plus de maltraitances dans ma circonscription et mais c'est rassurant de voir que la province comprenne l'importance de combattre sur les maltraitances des personnes âgées et la sagesse et la contribution des personnes âgées à nos collectivités sont des ressources précieuses et malgré cela, de nombreuses personnes âgées sont exploitées financièrement par les membres de leurs familles souvent. Alors que fait le gouvernement pour alerter les personnes âgées à la possibilité de fraude qu'il s'agisse de leurs amis ou de leurs familles ou d'organismes externes ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais le dire en plusieurs langues et je dois dire que le député de Tobacco North est quelqu'un qui vraiment défend fortement les intérêts des personnes âgées et je pense que c'est une question qui arrive à point nommé alors que nous sommes en train de célébrer la semaine des personnes âgées dans tout le Canada et le thème de cette semaine est de combattre la fraude et d'assurer la sécurité financière de ces personnes âgées et donc il y a eu de nombreuses rencontres des ministères fédéraux et territoriaux et provinciaux sur ce thème et je suis tout à fait fière de dire que nous allons avoir une brochure que nous avons présentée ici concernant les pouvoirs de procuration et les comptes en banque commun et je pense que lorsqu'il s'agit des personnes âgées ici et bien il n'y a aucune frontière à nos efforts et j'espère que tous les députés voient cela de la même manière. Merci. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. et alors aujourd'hui non demain pardon ce sera le dixième jour depuis que vous avez demandé que vous avez promis d'aider Kim Fletcher qui souffre d'un problème de santé rare et vous avez donc choisi d'ignorer le problème d'individus vulnérables tels que Kim et donc c'est une personne qui est en danger de mort et j'aimerais vraiment donc créer une pétition provinciale pour Kim est-ce que madame la ministre vous allez enfin répondre à la voix et à la volonté des gens de l'Ontario merci la ministre de la Santé et les soins de longue durée merci je peux assurer le député d'en face et tous dans cette province que je prends ma responsabilité en tant que ministre de la Santé tout à fait au sérieux et je sais que les gens comptent sur moi pour que je fasse mon travail de manière appropriée pour qu'ils aient besoin pour qu'ils obtiennent les soins de santé dont ils ont besoin quand ils en ont besoin il y a du chahutage et je dois dire que c'est tout à fait inapproprié je pense que c'est important que le député d'en face comprenne que lorsqu'il s'agit donc du financement des médicaments contre le cancer et bien nous avons triplé notre financement pour chaque dollar qui est dépensé nous en dépensons trois au niveau du gouvernement nous avons la chance d'avoir des soins excellents en la matière nous avons l'un des taux de survie le plus élevé du monde et nous avons ces résultats parce que nous appuyons sur la science pour prendre nos décisions merci question complémentaire merci écoutez ceci n'est pas Kim n'est-ce pas aujourd'hui et bien cette pétition va vous appeler à étendre le financement aux médicaments Avastin pour que Kim Fletcher et les autres qui souffrent du même problème de santé aient le temps de passer du temps avec leur famille autant que possible et un taux de survie supérieur donc je vous demande encore une fois madame la ministre pourquoi votre système de santé n'inclut pas des gens comme Kim Fletcher merci mon système de santé est organisé de telle manière que les gens aient donc accès aux médicaments dont ils ont besoin selon leurs besoins et non selon le fait qu'ils connaissent ou non un membre de cette assemblée les mêmes règles s'appliquent à tous donc ceci ne correspond pas à mon engagement de fournir des soins de santé excellents à tous les ontariens notre approche s'appuie sur la science le député d'en face a choisi d'ignorer les données probantes d'ignorer la science et je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire et je pense que vraiment nous avons une responsabilité énorme et que dans cette position il nous faut faire confiance aux données probantes pour que les gens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin et qui les aideront merci nouvelle question la députée de London Fenshaw merci les personnes âgées de ma circonscription ont des temps d'attente inadmissibles pour les opérations de la cataracte à l'ordre s'il vous plaît à l'ordre excusez-moi la ministre de la santé j'ai oublié de dire que c'était une question à la ministre de la santé excusez-moi est-ce que vous voulez que je recommence du début monsieur le président donc je vais recommencer mais comme étant m'écrivent souvent des lettres tout comme ils vous en écrivent souvent à vous aussi à cause des temps d'attente inadmissibles pour cette opération chirurgicale nécessaire et le gouvernement libéral ignore les préoccupations de ces personnes âgées et les gens ont payé le prix est-ce que la ministre de la santé pense que c'est normal que les personnes âgées qui ont besoin d'une opération de la cataracte soient forcées d'attendre pendant un an ou plus dans leur circonscription d'origine merci monsieur le président je suis contente que cette question ait été posée parce que ce parti est bien un bilan tout à fait positif en matière de réduction des temps d'attente donc pour la sixième année consécutive et bien nous avons eu des notes de A attribuées par l'alliance pour la réduction des temps d'attente nous avons fait des progrès exceptionnels nous avons réduit les temps d'attente pour les opérations chirurgicales de la cataracte de 5 ans à l'échelle de la province et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir et bien ils étaient en train d'attendre pendant 351 jours et maintenant nous avons réussi à réduire de moitié ces temps d'attente et ce dans toute la province nous avons réduit les temps d'attente pour diverses opérations chirurgicales et testes diagnostiques et nous sommes tout à fait transparents la matière vous pouvez consulter ces temps d'attente en ligne pour tout type d'intervention chirurgicale ou d'actes médicales merci je peux vous dire que la vie de quelqu'un qui a une vision réduite peut être très difficile un cométant m'a écrit en la matière il m'a dit que c'était absolument inacceptable et que sa qualité de vie était vraiment touchée et qu'il ne pouvait plus conduire son véhicule et que cela avait également des incidences sur sa famille directe parce qu'il ne pouvait pas aller chercher ses petits enfants à l'école par exemple ce qui coûtait à sa fille et bien les frais de garderie après l'école donc la ministre de la santé se consacre plutôt à ses intérêts particuliers qu'à ceux des cométants ma question est donc simple est-ce que la ministre peut dire à mes cométants quand est-ce que les temps d'attente pour les opérations chirurgicales de la cataracte seront enfin réduits merci monsieur le président c'est à cause de l'être comme cela que nous nous sommes concentrés sur la réduction des temps d'attente pour les opérations chirurgicales de la cataracte et c'est pourquoi dans toute la province nous avons réduit de manière significative les temps d'attente en la matière nous sommes les premiers à mesurer à rendre public et à faire rapport de nos investissements en la matière et je pense que la députée d'en face serait intéressée de connaître les données concernant les succès que nous avons obtenus en matière de temps d'attente 98% des opérations chirurgicales liées au cancer par exemple 100% des opérations chirurgicales par exemple concernant les remplacements de hanches de remplacement des genoux j'en cite et les meilleurs écoutez dans tous les types d'opérations chirurgicales nous avons eu des réductions significatives des temps d'attente et nous voyons les résultats de nos investissements merci ma question s'adresse aux ministres des services à l'enfance et aux jeunes donc les parents veulent pouvoir s'assurer que les services aux enfants ayant des problèmes de développement sont assurés et nous avons un très bon bilan dans cette province en la matière et ce sont des services qui ont des effets tout à fait positifs sur la vie de ces enfants donc ma question à la ministre est de savoir ce que nous pouvons faire en tant que province pour aider ces enfants à se développer et à devenir des adultes en bonne santé et des adolescents en bonne santé merci je remercie le député de sa question il y a des enfants qui sont concernés qui nous auront du visite aujourd'hui à Queen's Park et je leur souhaite la bienvenue et donc j'aimerais dire que je suis bien sûr une mère de famille comme tout le monde le sait et donc j'aimerais dire qu'il faut vraiment faire notre possible pour préparer les enfants au monde du travail et à la vie et je pense que de telles mesures sont bien plus en place actuellement qu'elles l'étaient à l'époque où mes enfants ont grandi donc nous investissons 261 millions dans le développement sain de ces enfants nous avons par exemple un programme pour les enfants en bonne santé et les bébés en bonne santé c'est un programme qui soutient les femmes de la phase prénatale à la transition des enfants vers la phase scolaire donc grâce à de tels programmes nous sommes en train de soutenir le développement des jeunes dans notre province et c'est pourquoi nous voulons qu'ils prennent le meilleur départ possible et nous faisons notre possible pour que ce soit le cas merci j'aimerais remercier la ministre de sa réponse c'est très rassurant de voir que le ministère prend très au sérieux le développement de ses enfants et de ses adolescents et qu'elle procède aux investissements qui s'imposent donc il nous faut améliorer les services qui existent déjà et trouver de nouvelles méthodes et des méthodes améliorées donc j'ai vu qu'en mars le groupe d'experts sur les enfants en bonne santé a rendu public un rapport et des recommandations concernant le développement sain des enfants il y a un problème d'obésité par exemple à font-il dans cette province et est-ce que la ministre peut nous dire comment elle a réagi à ce rapport et quelles mesures ont été prises suite à ce rapport merci tout d'abord j'aimerais remercier le groupe d'experts sur les enfants en bonne santé pour son rapport et son travail il y a eu de nombreuses recommandations qui ont été faites dans ce rapport qui concernaient le ministère dont je m'occupe mais également d'autres paliers de gouvernement il s'agissait de stratégies de résistance de la pauvreté de programmes de nutrition pour les élèves et de stratégies en matière de santé mentale et de dépendance donc nous sommes tout à fait engagés à prendre des mesures en la matière et nous sommes penchés sur toutes les recommandations et nous continuerons à le faire et donc ceci aidera à améliorer les services offerts à l'enfance ayant des problèmes de développement donc nous sommes tout à fait engagés à continuer de travailler en la matière merci ma question s'adresse au ministre de l'énergie merci je vous envoie ces factures d'énergie d'électricité et je vous demande vraiment de bien vouloir les examiner je vais vous en envoyer par l'intermédiaire de ma page j'ai un cométant qui m'a montré ces factures d'électricité absolument exorbitantes et donc vous verrez que sa consommation a diminué par rapport aux deux dernières années mais que le prix de sa facture le montant de sa facture a presque triplé donc cette personne se demande si elle ne va pas partir de l'Ontario pour aller s'installer dans la région de Détroit où donc l'énergie coûte bien moins cher près de la moitié et donc à ce moment là cette personne ne payera plus d'impôts et ne contribuera plus à ma collectivité imaginez si vous étiez à ma place qu'est-ce que vous diriez à ces chefs d'entreprise qui envisagent de quitter la province alors tout d'abord monsieur le président je dirais à ces chefs d'entreprise que nous avons fait des investissements conséquents en la matière à cause de la négligence de votre partie qui était au pouvoir avant nous parce qu'il a fallu donc qu'on investisse 21 milliards dans la production de nouvelle énergie et 10 milliards dans le transport de cette énergie et c'est ce qui a provoqué l'augmentation des tarifs d'électricité nous avons créé de nombreux programmes pour le secteur de l'énergie y compris la prestation pour l'énergie propre pour les familles et donc il s'agit par exemple d'un crédit d'impôt pour les rénovations domiciliaires et l'énergie et j'en citais les meilleurs et j'en passais les meilleurs il y a de nombreuses initiatives qui ont également été créées dans la foulée et nous avons fait de grands pas en avant pour faire baisser les tarifs et merci question complémentaires merci monsieur le président les actes partent plus fort que les paroles alors vous induisez les ontariens en erreur retirez la question je retire la question alors dans ma circonscription nous avons perdu plus de 10 000 emplois dans la manufacture depuis 2003 nous ne pouvons plus nous permettre d'en perdre davantage vous 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 les payez pour produire de l'énergie alors que vous n'en produisez plus et c'est la même chose dans ma circonscription et partout en Ontario la réalité c'est que les coûts de l'énergie sont en train de doubler et empêchent l'industrie de tourner en rond avouez donc que votre loi constitue un échec vous n'avez pas de véritable plan pour réduire les coûts de l'énergie s'il vous plaît merci monsieur le ministre comme on l'a dit tout à l'heure dans la période en renégociant l'accord Samsung nous avons économisé des milliards de dollars et nous avons changé le règlement pour économiser aux contribuables plus de 1,9 milliard de dollars et l'annulation des centrales c'est 15 milliards de dollars pour la construction et ça aurait augmenté les coûts donc ça va exercer des pressions sur nos investissements les coûts vont baisser nous allons bientôt publier notre plan à long terme concerne l'énergie et c'est exactement ce que l'avenir nous préserve alors le député de Kenora Rainey River merci monsieur le président j'ai une question pour le ministre des richesses naturelles Grassy Narrows justement a vu ce développement sur leurs terres traditionnelles et les coupes claires sur ce territoire vont commencer au début de 2014 malgré les objections de la collectivité lorsque vous êtes venu comme ministre des affaires autoctones il a parlé de rebâtir les choses refaire les choses pour améliorer les choses est-ce que le ministre va maintenant consulter les membres de Grassy Narrows pour obtenir leur consentement avant de procéder à la mise en oeuvre de tout plan concernant la foresterie sur la réserve merci de la question posée par le député nous sommes évidemment très préoccupés par la préoccupation des premières nations dans l'industrie forestière le député sait fort bien qu'il y a justement une contestation devant les tribunaux à la Cour suprême il y avait la province qui avait autrefois le droit de délivrer des permis dans cette région nous sommes très engagés à travailler avec cette première nation nous sommes d'accord pour leur participation dans tout ce qui a trait à la foresterie cela fournit toujours des opportunités pour les premières nations et pour les usines locales y compris celles qui appartiennent à un membre de la première nation donc on n'a pas prévu de faire des coupes dans ces terres traditionnelles de Grassy Narrows nous sommes parfaitement conscients du problème et nous voulons travailler avec ces premières questions questions complémentaires le gouvernement libéral n'a pas pris au sérieux la nécessité de consulter ce qui met en danger les possibilités d'entente avec les premières nations ces agents sont en train de s'ingérer dans les affaires des premières nations au lieu de consulter les premières nations est-ce que l'engagement le gouvernement va s'engager à obtenir le consentement des premières nations lorsqu'il s'agit de faire des travaux sur leur terre traditionnelle loin il n'y a rien qui soit plus loin de la vérité nous sommes au contraire très engagés à travailler avec les premières nations là-dessus pour Grassin House et pour Whiskey Jack Whiskey Jack appuie une usine qui appartient à un membre des premières nations et il y a la loi concernant la durabilité des forêts et le plan de gestion des forêts tout ceci est en jeu et en vigueur et tient compte des droits des premières nations nous travaillons justement de près avec les premières nations pour assurer leur participation dans cette région qui compte tellement pour les premières nations nous avons un bon rapport avec les premières nations nous avons une bonne association avec eux et je suis ravie des progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent j'ai une question pour le procureur général l'Ontario fournit qui joue un rôle très important en fournissant une aide judiciaire aux uns et aux autres trop de commettants qui ont besoin de ces avis judiciaires trouve cela très cher ce qui va les décourager de chercher les avis juridiques qui leur conviennent nous voulons élargir les possibilités de financement en Ontario pouvez-vous nous expliquer comment ça va élargir dorénavant les services pour les personnes vulnérables et à faible revenu il est malheureux qu'il n'y aura pas de temps pour une question supplémentaire c'est une bonne nouvelle que je vous annonce nous avons engagé 30 millions de dollars de plus sur les années à venir pour l'aide judiciaire surtout pour le droit familial et pour des cliniques d'aide judiciaire c'est 150 millions de dollars donnés pour 4 ans en 2009 malheureusement avec la responsabilité conjointe partagée entre le gouvernement fédéral et provincial nous ne recevons actuellement que 20% la semaine prochaine on va avoir des réunions avec le ministre et c'est une question que nous allons certainement aborder avec le ministre de la justice l'accès à la justice que ce soit dans les tribunaux judiciaires ou autres est absolument essentiel si on veut avoir un bon système de justice le député de l'élection a dit qu'il n'est pas satisfait de la question qui a été donnée concernant les jeux pan-américains ce sera débattu le mardi 19 novembre à 6h c'est la dernière journée de la page on leur souhaite beaucoup de bonnes choses je crois qu'ils ont fait effectivement un excellent travail on a raison d'être fiers d'eux et leur famille aussi alors la séance est levée jusqu'à 13h on va par là